Bonjour à tous, ce soir on va faire des chaussons pour hommes avec le centro 48 picots, tricotin semi-automatique. Pour commencer, on va monter les mailles en faisant un avant en arrière comme ça pour le premier rang. On part de l'aiguille blanche et après on fait un avant en arrière pour les roses. On met dans le guide fil et après on continue juste à tourner la manuelle. On va faire ça parce que là on est en train de monter les mailles avec de la laine qu'on va enlever à la fin, la laine jetable. On va faire environ 5 rangs, si vous êtes plus confortable avec 6 ou 10, c'est votre choix, il n'y a pas de souci. Après qu'on a fait les 5 rangs, on va aller ajouter notre laine qu'on va utiliser pour notre projet. C'est la même technique si vous voulez faire des changements de couleur aussi dans un projet. On va déposer la laine blanche au centre, on a coupé la laine blanche et on la dépose au centre. Et la bleue, on la pose juste à côté, on tient dessus un petit peu, on donne une petite tension et après on tourne tout simplement. Voilà. On va tourner comme ça. Plusieurs m'ont demandé pour faire des pantoufles, des chaussons un peu plus grands, mais c'est ce que j'ai trouvé pour l'instant avec le centre-trop. Dès que je trouve d'autres options, je vais vous partager ça, ne vous inquiétez pas. Alors, on montre les mailles comme ça. Voilà. Et voilà, vous voyez, il y a une ligne blanche. Mais ça, j'ai tout simplement décidé que je voulais faire une ligne droite blanche. Au 40e range, j'ai décidé de faire ça. Et ça va aider à faire la gauche et la droite des pantoufles parce que vous savez, les hommes, il faut tout leur faire comme pour des enfants. Oh là là, s'il y a des hommes à l'écoute, ils ne seront pas contents. Alors, on continue. Vous avez vu les indications à l'écran. Alors, on a fait 50 rangs de bleu. Et là, on a continué avec de la laine jetable. Et je vais continuer tout le restant de balles que j'ai. Et le projet va s'enlever tout seul de la machine. Juste à continuer de tourner la manivelle. Voilà. C'est magique. Mais il y a toujours un point qui reste accroché. Bon, voilà. Ça, c'est terminé. Je mets la machine de côté. Et maintenant, c'est le temps d'étirer notre projet. Pour les donner, pour relâcher un petit peu. Parce que là, les points étaient tous tirés le temps que c'est sur la machine. Voilà. Donc, vous avez toutes les instructions pour faire la pantoufle à l'écran. Si vous n'avez pas eu le temps de voir, reculez. Puis, mettez pause. Et vous aurez le temps de prendre note. Écrire ça dans votre petit cahier. De tricot. Voilà. Et là, je vais vous montrer comment fermer le tube. À l'aide du crochet. C'est un crochet numéro 4. Voilà. On prend un d'un côté, un de l'autre. On va faire ça jusqu'à l'autre extrémité. Il faut faire bien attention de toujours prendre une laine très contrastante pour cette raison. C'est plus facile de reprendre le bleu quand c'est un contraste sur un blanc. Voilà. Donc, je continue. Et si vous trouvez que ça va trop vite sur les paramètres de votre YouTube, vous pouvez aller ralentir le travail. Mais très très lentement pour ceux qui ont besoin de plus lentement. On prend un côté et de l'autre. On arrive terminé. Et là, je vais vous montrer. J'ai une autre vidéo sur ma chaîne où je montre les différentes façons de fermer les tubes. Alors, si celle-là ne vous convient pas, il y en a d'autres. Voilà. On arrive à la fin. Et on va ramasser le dernier point. Et on va le fermer avec le bout de laine bleu qui dépasse. C'est pour ça que je commence toujours dans le côté inverse. Comme ça, j'ai de la laine pour fermer. Voilà. On a fini. On va enlever la laine jetteur. En anglais, on dit un « with yarn ». Voilà. On enlève tout ça. Et là, maintenant, on va y tirer. Et on va regarder si... Tu vois, j'ai mis la partie qui n'était pas égale avec la ligne blanche à l'intérieur. Comme ça, on ne le verra pas dans la pantoufle. Petite astuce en passant. Bon. Et on va fermer de la même façon de l'autre côté. En prenant un point bleu, un point bleu à bord, un point bleu à bord. Oh! J'ai été trop vite. J'ai une chaîne bilingue de Adiexpress, de tricotin semi-automatique. Prends un maxi, sentent trop. Si la langue vous dérange, les dernières vidéos que j'ai faites, je ne parle pas des anciennes vidéos, mais les dernières, les quelques mois, j'ai commencé à ajouter les chiffres sur l'écran. Alors, si vous êtes français, que la vidéo est en anglais, que l'anglais vous dérange, juste fermez le son. Fais suivre parce que les points vont être écrits à l'écran. Et les chiffres, ben... Les chiffres sont internationaux. Vous pouvez vous abonner à la chaîne française et à la chaîne bilingue. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il n'y a pas tous les mêmes patrons, un comme l'autre. J'essaye autant que possible, mais... Vous voyez, là, il y a le bout de laine bleue qui tombe dans le milieu du travail. Mais ce n'est pas grave. On va passer. On va le laisser là. Et arrivé au bout, je vais vous montrer ce qu'on va faire pour le récupérer. Voilà, on va continuer. Et dans la vidéo description, j'écris toujours les groupes de tricotin où je suis admin ou modérateur. Comme ça, vous pouvez toujours me trouver. Vous avez des questions. Mais n'hésitez pas à poser des questions sur YouTube. Ça me fait toujours un plaisir d'y répondre. Je sais que ce n'est pas tous les gens qui prennent le temps de répondre. Mais moi, je prends le temps de répondre. J'aime aider les gens. J'aime avoir les opinions. J'aime avoir les commentaires. Bon. On a été récupéré. Vous avez vu ? Bon. Là, maintenant, il est rendu où on voulait. Pourquoi fermer notre boucle ? Notre point va être fermé comme ça. Je fais un point et un autre. Ça va faire le nu. Voilà. Maintenant, je vais enlever la linge à table. Il y a toujours un côté qui est plus difficile d'enlever que l'autre. C'est dû à la machine. C'est le début et la fin du travail. Là, c'est la fin. Quand c'est la fin, ça fait un fini différent. La première ligne, on la décolle comme ça. Et après, il y a un petit nu à décoller. Puis après, on peut juste tirer sur la laine, puis tout va se défiler. La première rangée. Voilà. On continue. Si vous avez des questions ou des idées de projet que vous aimeriez que je fais en vidéo, vous pouvez les laisser en commentaire aussi. Et pour ce qu'il y ait des pulls, il y a beaucoup de monde qui me demande de faire des pulls. Mais les pulls, si je rentre là-dedans, ça va être compliqué. Parce que vous savez que monsieur et madame, tout le monde, n'ont pas toutes la même taille. Alors, si je fais une taille, c'est obligatoirement. Tout le monde va demander toutes les tailles. Et là, ça finira plus. Et bien, moi, ce ne sera plus un passe-temps. Ça va devenir un travail épuisant. Et comme ma chaîne n'est pas monétisée, je fais ça sur mes temps à moi. C'est un passe-temps que j'aime faire parce que j'aime bien aider les gens. Alors là, ce ne sera plus le fun. Je me lance toujours dans des projets qui ne prennent pas trop de temps parce que je me dis que les mamans et les grands-mamans, on est toutes occupées. Et les petits projets, qu'on a le temps de finir, c'est toujours le fun. Parce que sinon, quand c'est trop long, on n'a pas le temps. Puis ça finit par rester là. Ah, là, la laine, elle s'est prise. Elle est comme divisée. Je vais les couper. Actuellement, ça ne fait pas ça. Mais là, c'est toujours quand tu fais une vidéo, il y a toujours des petits trucs. Puis moi, je montre tout le temps les petits trucs qui m'arrivent. Comme ça, quand ça vous arrive à vous autres aussi, mais là, vous ne vous dites pas, « Je joue au Juju, elle, ça ne l'a pas fait. » Bien oui, ça le fait, regarde. Ça arrive à tout le monde. Voilà. Et là, on est ici. Puis on va regarder si on n'a pas perdu des points. Parce que ça peut arriver qu'on a manqué un. Voilà. Et là, on est rendu à assembler notre pantouf. Vous voyez, la ligne blanche, elle va juste un côté. Ça veut être le côté droit ou le côté gauche. Là, on va aller faire la partie des orteilles. On va aller à toutes les quatre rangs. Un, deux, trois, quatre. Pourquoi les quatre? Parce que si vous allez à toutes, ça ne se formera pas bien. Ça va être tout pris en tapons. Ça ne sera pas gilé. On va aller à toutes les quatre rangées, comme ça. Entre un bord, entre deux, sort de l'autre. On va faire ça. Après, on va le fermer. Ça va être pour les orteils. Voilà. Voilà. On va continuer. Voilà. J'ai perdu. Désolée. Là, on va enfiler l'aiguille à nouveau. Puis, mes petites aiguilles qui sont très populaires, vous pouvez les trouver chez Amazon. Ça s'appelle Wool Needle. W-O-O-L Needle Pack of Tree. Et ça se vend un peu trop cher. Ça en bas de 7-8 dollars, ça fait une à trois. Une grande, moyenne, une petite. Moi, je les adore. Voilà. On a fermé le bout du... Du chausson. Voilà. Un double nu. Comme ça. Après, on va aller cacher entre les deux épaisseurs. Voilà. Et on coupe. Faites attention de ne pas couper votre projet. Ça m'a déjà arrivé. C'est pas plaisant. Bon. Et je vais rentrer le petit bout là. Désolée, j'ai pas pensé quand je prends de la laine trop foncée avec la lumière. Des fois, c'est dur à voir. Mais bon, je fais avec la laine que j'ai. Maintenant, on va faire le talon. Le talon, on va tourner la pantoufle de l'autre sens. Comme vous avez bien vu. Après, on va aller piquer. Et d'un côté. Et on va faire un petit nœud. Voilà. Une fois le petit nœud fait, on va aller faire une couture solide pour le talon. On va faire ça bien simple. Un côté, un côté, et de l'autre. C'est pas une couture invisible, c'est juste une couture. C'est pour ça qu'on a mis à l'envers. Puis on veut que ça soit solide. Ça fait que vous faites sûr que vous prenez bien vos deux épaisseurs de chaque côté. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Un petit peu mieux. Je vous le voyais mieux. Un côté et de l'autre. il n'arrive terminé la peintouffe voilà on étire voilà et on va faire un petit nœud au talon ne faites pas 4-5 parce que là ça va être pas confortable au marché j'ai fait mon petit nœud et après je vais cacher mon bout de laine entre les deux épaisseurs je vais couper et là je vais virer ma pantoufle pour que ce soit à l'intérieur j'ai un autre petit bout de fil voilà tourner la pantoufle à l'extérieur comme ça voilà on a juste à faire le haut de la pantoufle là on va le plier en deux on va le tirer avant on va plier en deux mais on va donner un espace de deux doigts à peu près plier en deux mais je ne vais pas me rendre à la moitié parce qu'il n'y aura pas cette place pour me mettre le pied du monsieur je fais un espace de deux doigts je me peins ça avec mon pouce et mon index puis c'est là que je vais commencer à coudre comme ça il va avoir de l'espace des fois il y en a qui fait des pantoufles mais il dévie ça à la moitié tu n'as pas de place d'entrer ton pied en fait là je me mets un petit guide parce que je ne trouvais pas mes guides de plastique c'est juste pour me dire que c'est là qu'il faut que j'arrête je vais l'enlever ça après, ne vous inquiétez pas c'est rien qu'il y a un petit guide voilà maintenant on va coudre ça de façon invisible avec mon aiguille à laine je vais faire d'un côté et je rentre comme dans le milieu de mon vide point on va te bien le voir un petit peu mieux mais c'est des pantoufles bien chaud, j'en ai présentement dans les pieds d'une autre vidéo voilà un côté et de l'autre et là l'autre vidéo vous a manqué je suis désolée mais vous allez faire un nœud arrivé au petit ruban blanc que j'ai mis pour guide fil pas guide fil mais pour guide de m'arrêter qu'on voit entre mes deux doigts je vais arrêter de coudre là et je vais faire un double nœud et ça va être terminé voilà il manque une petite partie je suis désolée mais vous voyez quand même la pantoufle est terminée j'ai mis sur le mannequin pour montrer c'est ça là c'est formé et les points que j'ai fait ça fait une belle couture ça c'est la pointe du pied et le talon vous voyez que ça va être confortable et pour un homme ça va être grincé parce que ça c'est tient alors c'était ça la petite vidéo pour ce soir alors n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo il n'y a pas de soucis et je vous dis à bientôt ciao ciao